Alors que je voulais faire un épisode spécial primaire de la gauche, tout d'un coup, un événement inattendu survenu dans le monde joyeux des politiques malhonnêtes, le Penelope Gate. Alors du coup, c'est la merde. Bon, on va faire les choses dans l'ordre, histoire de pas décoller. On va commencer par les primaires de la gauche. Oui, parce que si tu parles pas de la gauche alors que je vais parler de la droite, eh bien tout le monde va m'engueuler en disant Oui, Arnaud Dunn, il est pro Donald Trump, etc. Alors fermez-la. Bon, vous savez, qui dit primaire de la gauche dit janvier, donc dit Pourquoi les primaires de la gauche ne se passent pas en même temps que les primaires de la droite ? Alors, comme toute chose en politique, on comprend que dalle. Même moi. Alors c'est pour cela qu'on va tenter d'expliquer tout ceci. En gros, début octobre 2016, eh bien le site Contrepoint nous a dévoilé pourquoi les primaires de la droite se passent en janvier et non pas en même temps. En fait, François Hollande, eh bien il est de la gauche. Et du coup, eh bien il est bien évidemment visé par cette primaire de la gauche vu qu'il va y participer, normalement. Donc il y participe. Sauf que s'il met les primaires de la gauche un peu trop tôt, eh bien, comme il y participe, eh bien il va délaisser sa fonction présidentielle pour se consacrer pleinement à la primaire quelques mois avant la fin de sa présidentielle. Donc s'il avait fait les primaires de la gauche trop tôt, eh bien il s'en foutrait trop tôt de sa population française, quoi, de sa fonction présidentielle, quoi. Ce qui lui ferait du mal à son image en général et plus surtout, eh bien, à son image pour les primaires de la gauche. Puisque bien évidemment, après, il va perdre. Donc ça, c'était la version officielle. Mais il y a une version non officielle même. En gros, plus on attend pour faire les primaires, plus on va dépenser moins pour l'organisation des vraies élections présidentielles. Donc ils vont mettre le paquet sur la vraie élections présidentielles. Et malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé après pour François Hollande ? Je le fais en prenant toute ma responsabilité, mais aussi en en appelant à un sursaut collectif. Certes, ils ont abandonné, mais ils ont quand même gardé la même date. Va savoir pourquoi. Voilà la raison. Encore une fois, on nous cherche à nous enculer. Bon, vous le savez, primaire égale débat, surtout avec un S. Alors je pense que vous savez déjà ce que je vais lancer après. Alors, bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau top. Bon, on a eu trois débats. Comme toujours, sur la toute première chaîne française, sur les chaînes d'info politique et tout, et sur le service public. En soi, des chaînes FDP. Est-ce que vous avez l'impression de dire la vérité en travail pour BFMTV ? Oui. Et maintenant, on peut lancer le top 3. Les jeunes actifs, ce qu'ils vivent dans le travail n'a plus rien à voir avec ce que nous avons connu nous. A l'époque où nous étions étudiants, on pouvait être à peu près certains que quel que soit notre niveau de diplôme, on rentrerait sur le marché du travail dans des conditions qui étaient à peu près favorables. Aujourd'hui, ce sont des contrats courts. Ce sont du travail salarié, du travail non salarié. Ce sont des moments où on est obligé de se former. Résultat en moyenne, entre le moment où vous avez votre diplôme, quel que soit ce diplôme, et le moment où vous avez un contrat stable, il y a 5 ans. Ah, t'es sûr ? On a appris aujourd'hui que juillet avait également été marqué, et ce pour le troisième mois consécutif, par une dégradation de l'emploi. Le chômage ayant augmenté de 1,4%, ce qui correspond à 35 200 chômeurs supplémentaires. En France, un mauvais chiffre pour le chômage. En octobre, le nombre de chômeurs a augmenté de 0,9% par rapport au mois dernier. Le ministère du Travail vient de publier ces chiffres. Ah merde ! En deuxième, Manuel Vance parle de la loi travail. Eh ouais, encore une fois. J'aurais voté contre la loi travail si tu n'étais pas passé par 49,3. Pardon, quand on est candidat à la présidence de la République, nous sommes dans un débat, un débat direct, mais devant les Français, devant tous les Français qui vont aller voter dimanche, là aussi, il faut aller jusqu'à... Alors Benoît Hamon... Genre, il faut aller jusqu'à mettre une bonne droite à un lycéen, et aussi à péter l'œil d'un manifestant, non ? Bon, passons. Je vous connais, vous les journalistes. La première question, c'est... C'est avant même que le résultat n'ait lieu, est-ce que vous allez soutenir Benoît Hamon ? S'il gagne. S'il gagne. Une hypothèse. Non, mais je vous connais. Je vous connais. J'espère ne pas être dans cette situation. Bon, en conclusion, que dire ? J'ai même rien à dire. Tous les commentaires sont là pour dire tout ce que tout le monde pense. Mais pendant les premières de la gauche, un événement inattendu et... Surtout surprenant, quoi, est survenu. Le Penelope Gay. Alors, il y a des milliards d'articles dessus, et donc, en conséquence, plus personne ne comprend rien. Alors qu'en fait, c'est tout simple. En gros, oui, encore une fois, j'aime bien les gros. Eh bien, on a Penelope Fillon, la femme de François Fillon. Et cette Penelope, eh bien, on va l'appeler Penny, parce que... Vous croyez que je vais me faire chier avec les noms comme ça ? Eh bien, cette Penny fait, avec François Fillon, un travail d'attaché parlementaire. Ou tout simplement, c'est un mec ou une meuf qui s'occupe de la comda politique. Quand on invente des noms compliqués, on ne fait pas semblant. Sauf qu'elle, eh bien, c'est la femme de Fillon. Mais surtout, eh bien, elle ne fait presque que dalle. Et pourtant, elle a empoché près de 500 000 euros en 8 ans. Oh là là, je vous avais bien dit que les politiques étaient malhonnêtes. Alors ensuite, paniqué, François Fillon va s'expliquer chez TF1. Est-ce que vous pouvez nous dire et dire aux Français concrètement ce que votre femme a fait pendant 8 ans en tant qu'assistante parlementaire ? En réalité, ma femme travaille pour moi depuis toujours, depuis 1981, depuis ma première élection. Elle a corrigé mes discours. Elle a reçu d'innombrables personnes qui voulaient me voir et que je ne pouvais pas voir. Elle m'a représenté dans des manifestations, dans des associations. Elle me faisait la synthèse de la presse. Et surtout, elle me faisait, parce que tout le monde vous dira dans la Sarthe que Pédélope Fillon est simple, à l'écoute des gens, est disponible. Elle me faisait remonter les demandes des gens. Elle me faisait remonter les évolutions de notre société. Son travail est réel. Je m'en expliquerai évidemment avec la justice. Mais on voit bien que derrière ça, la vraie question, c'est comment combattre celui qui a gagné la primaire de la droite et du centre. Donc, en gros, Fillon est en train de nous dire le contraire. Sauf que, en fait, on n'a pas encore d'informations. Pendant ce temps-là, une enquête judiciaire de la mort est en cours. Bon, voilà, voilà, voilà. Et dans la Sarthe, là où se trouve le manoir de Fillon, eh bien, on a une population qui y croit et une autre population qui y croit pas. Voilà. Bon, ça, c'était les détails techniques. Je ne sais pas pourquoi je dis ça comme ça, mais bon, enfin bref. Ensuite, on va passer aux médias. Ah oui, les méchants petits lourds. Bon, là, c'est évident, mais on va parler de TF1 qui a diffusé les explications de Fillon. Je n'arrive même plus à parler, encore une fois. Alors, en dessous, eh bien, on a un commentaire qui nous dit que le groupe TF1 est pro Fillon. Et d'après moi, pro de droite. Ce qu'est tout le temps le groupe TF1 quand on lit ce paragraphe de Wikipédia. Bon, cela expliquerait peut-être la non-objectivité de la chaîne, car ils n'ont pas invité Pénélope Fillon pour avoir la vérité négative. Peut-être car ils soutiennent la droite. Bon, je vois que ça l'a pas un peu dans tous les sens, alors on va zapper. On va parler encore de Itélé. Eh oui, encore lui. Bon, je vous renvoie à l'épisode précédent pour comprendre le délire Itélé qu'Anal Plus Bolloré à Nuna maintenant même. En gros, le patron de Itélé, Serge Nedjar, a décidé de appeler la rédaction pour leur dire de censurer et de mettre sous silence le sujet Fillon car on tient encore un profillon et droitiste. Tain, tous les patrons de chaîne sont de droite ou quoi ? Déjà avec Vincent Bolloré et Sarkozy, ça suffit. Résultat, le CSA va probablement regarder cet incident de près alors que pourtant, il y a quelques mois, les dirigeants du télé ont signé des règles qui font qu'ils n'ont plus le droit de censurer quoi que ce soit. Tout ça pour vous dire qu'après François Hollande, eh bien, on aura un deuxième François qui va peut-être s'éjecter des présidentielles. Et donc, on peut reformer cette parenthèse primaire de la gauche après avoir fait les primaires de la droite. Donc voilà, c'était les désinformations internetisées numéro, je ne sais plus combien, 66 je crois. Et je peux vous quitter dessus. Bon oui, je sais que c'est un peu répéditif la politique et tout, mais attendez, je vous ai dit que c'était la première année où on avait à la fin une élection présidentielle américaine et française super proche. Donc du coup, ce n'est pas ma faute. Si vous voulez voter pour ces politiques malhonnêtes, eh bien rendez-vous demain, ça veut dire dimanche. Parce que oui, je tourne le samedi, donc voilà. Donc rendez-vous dimanche à, je ne sais plus quelle heure, enfin, il n'y a pas d'heure en fait pour voter. Donc pour voter pour la gauche, voilà. En espérant que cet épisode vous a plu et en vous disant salut à tous et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada